Musique Bienvenue dans notre méditation, sa grâce nous suffit qui a pour titre « Soyez un chameau aujourd'hui ». Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force ? Éphésiens 1, verset 19 Musique Savez-vous que les chameaux peuvent s'agenouiller ? Les voyageurs qui les utilisent dans le désert les font s'agenouiller pour les charger ou les décharger. En tant que voyageurs de la vie dans ce désert de péché, nous ferions bien d'imiter les chameaux et de nous agenouiller devant notre Maître divin afin qu'il nous aide à porter notre fardeau et à nous reposer sur ses promesses. Pour cela, nous disposons de la prière. En poursuivant l'énumération que nous avons faite il y a deux jours, nous pouvons affirmer ce qui suit. Premièrement, la prière est essentielle dans le conflit contre l'ennemi. Paul savait que nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12 Il était convaincu que les croyants avaient besoin des armes surnaturelles de Dieu pour résister, comme il est décrit dans Éphésiens 6 La prière est l'une des armes les plus importantes de l'armure. Elle nous permet de ne pas abandonner et d'aller de l'avant. C'est pourquoi Paul donne ce conseil. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Éphésiens 6, verset 18 La prière est l'arme spirituelle la plus puissante pour vaincre. Deuxièmement, la prière nous permet de connaître la volonté de Dieu. Déjà, dans sa première prière, Paul cherche à faire ce que Dieu demande. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Acte 9, verset 5 C'est une expérience que nous devons tous imiter. On ne prie pas pour que la volonté divine s'adapte à la nôtre, mais pour que notre volonté s'adapte à celle du Père. Prier, c'est discerner, affirmer et faire sa volonté contre l'influence perverse du diable. Troisièmement, la prière est l'éternel. Être en contact avec Dieu élève nos pensées vers les choses du ciel et non vers celles du monde. L'apôtre nous dit de regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels. De Corinthiens 4, verset 18 Notre vie spirituelle, personnelle et notre mission peuvent être aussi fructueuses que celles de Paul. C'est pourquoi il est nécessaire de faire de la prière une priorité. Nous n'avons plus à porter nos fardeaux seuls. Agenouillez-vous aujourd'hui, maintenant, soyez un chameau, aujourd'hui. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada